Salut salut et j'espère que tu vas très bien. A l'occasion de la pleine lune en scorpion du 27 avril 2021, et même s'il y a certainement déjà une vidéo au sujet postée dans ma chaîne YouTube et dans mon blog que j'aurais fait en Fridays Live sur Facebook et Insta, cette pleine lune elle est tellement importante, elle fait référence à tellement de choses, elle est tellement intense aussi. Je crois bien que si je dis que c'est la lunaison la plus intense de l'année 2021, je ne suis même pas en train d'exagérer. Bon, celle-ci est peut-être une petite éclipse qu'on va avoir au mois de novembre, mais de ça on parlera à un autre moment. Du coup, j'ai écrit et écrit et pris des notes à gauche et à droite sur cette lunaison. Il y a un article qui accompagnera ce document avec plus d'informations et les dates et les degrés et tous ces trucs super importants, mais qui sont un peu relous dans un podcast comme celui-ci. Et du coup, ici, je viens avec 13 clés pour décrypter les énergies de cette pleine lune. Donc, commençons sans plus tarder pour éviter que ce soit un truc hyper longuissime. Alors, numéro 1, cette lunaison est très intense. Je te le disais tout à l'heure, je te l'ai dit certainement dans la vidéo que j'ai fait sur Facebook et Insta. Voilà, je l'ai écrit aussi dans le texte qui sera publié avec ce document. C'est l'une des plus instances de l'année. Pourquoi ? Parce qu'elle active les points les plus sensibles du climat astral 2021, taillé dans des clés à venir dans ce même document. Et que son maître moderne, Pluton, est stationnaire au moment de la pleine lune et commence à rétrograder d'ailleurs un peu plus tard, le même jour où la lune se perfectionne, c'est-à-dire le 27 avril. Alors, restons avec ce Pluton qui est en train d'effectuer lentement, mais sûrement, son petit travail de transformation en Capricorne. Lui, il continue, tout le monde s'est barré de là, sauf lui. Et je te rappelle que Capricorne, c'est le signe où nous avons notre grand dossier Capricorne, qu'on a travaillé sans cesse, ces structures Capricornesques qui survivent malgré tout, qu'on a encore du mal à transformer. Bon, Pluton, il est toujours là. Lui, il avance, il avance. Sauf qu'il commence à rétrograder. Et qu'avant toute rétrogradation, une planète est stationnaire, c'est-à-dire, on dirait, depuis la perspective de la Terre, qu'elle fait du surplace. Et ça, ça concentre énormément d'énergie de la planète en question. Pluton étant la planète du karma émotionnel, quand elle est en train de faire du surplace, intensité émotionnelle, à tout va. Si en plus, nous avons un événement de type lunaire, comme une pleine lune, qui parle d'intensité émotionnelle, elle aussi, dans le signe de Pluton, eh bien, on est servi, niveau émotion. Et c'est très bien, parce qu'il y a du travail à faire, il y a du travail d'introspection à faire. Pluton entame la danse des rétrogrades cette année. C'est lui qui démarre, vont suivre tout le reste. Avec Pluton rétrograde, maître de cette lunaison, au cours de la pleine lune, on nous demande carrément de regarder en arrière et de prendre conscience des changements fondamentaux et presque irréversibles qui se sont tenus dans nos vies au cours des dernières deux années et demie et plus intensément au cours de la dernière année, dont les derniers six mois. Pour ceux et celles qui êtes curieux de comprendre pourquoi je parle de deux ans et demi, pourquoi je parle de six mois, etc. sachez que dans l'article qui accompagne ce document sont détaillées toutes les dates, même si dans une des clés que je vais citer tout à l'heure, on va en parler. Mais donc voilà, pour revenir à cette clé numéro un, avec Pluton rétrograde, cette pleine lune qui arrive en même temps, le moment de regarder en arrière, de faire introspection, de prendre conscience de ces changements qui ont été faits. Et comme je le préciserai également plus tard, il se peut que le moment soit venu de soit révéler des secrets, soit de mettre de la lumière là où il y avait auparavant beaucoup d'obscurité. Alors je ne veux pas que tu t'inquiètes s'il te plaît. Sur le plan personnel, les rétrogradations de Pluton sont facilement vivables, à moins que Pluton ait une place dominante dans ta carte ou que les rétrogradations de Pluton sont en train de toucher des points fondamentaux de ton thème. Mais normalement, elles sont vécues sereinement et elles sont certainement les meilleurs moments pour faire un travail d'introspection thérapeutique, de guérison. Et justement, je profite de l'occasion pour te réitérer de l'invitation à rejoindre l'espace éducatif, le programme Architecte de ma vie qui est actuellement en accès libre pendant 22 jours et après à tarif réduit. C'est ma façon de fêter avec toi l'anniversaire de l'espace éducatif. J'espère que ça te plaît. Et dans l'espace éducatif, justement, dans le programme Architecte de ma vie, tu trouves énormément de leçons, des leçons de conscience qui mélangent du life coaching, qui mélangent des leçons d'astro, du chamanisme, de l'ésotérisme, de la cabale, pour que tu puisses faire un bon travail de qualité d'introspection. En plus, cette semaine, le dossier Pluton sera mis en ligne pour que chacun et chacune puisse faire son travail d'introspection plutonienne pendant les mois de rétrogradation de cette planète. Plus on point impossible. Alors viens te joindre à nous pour bien profiter de la saison des rétrogrades que Pluton inaugure lors de cette pleine lune. Je te laisse le lien dans l'article du blog. Bon, passons à la clé numéro 2. Nous avons un amas en taureau avec Uranus comme invité spécial qui nous demande de nous ouvrir à percevoir les questions, les affaires taureau d'une manière radicalement différente. Sauf que le Soleil, Mercure et Vénus en taureau, nous ne sommes pas très bien parés pour être très participatifs à cette ouverture. Même si le fait que les trois soient en contact avec Uranus nous indique qu'il est vraiment temps d'améliorer notre vision, notre état d'esprit et nos valeurs. Ici, moi, je te dis juste attention à l'impulsivité uranienne. Aussi bien les esprits que le climat astral ont tendance à être très agités lorsque l'énergie uranienne est forte et l'énergie uranienne est forte. Alors réfléchis-y deux fois avant d'y aller. En même temps, les surprises avec Uranus vont être à l'ordre du jour également. Et donc, les surprises feront partie de cette pleine lune. Donc, les résultats que nous récolterons au cours de cette pleine lune, parce qu'on se souvient que la pleine lune est un moment de récolte de résultats, de voir clairement des résultats. Eh bien, il est possible que petit a, il ne soit pas ceux auxquels nous nous attendions nécessairement, parce que le côté surprise d'Uranus est petit b, qui ne nous satisfasse pas vraiment. Et pourquoi ça ? Eh bien, parce qu'Uranus n'est pas que la planète des surprises et de l'Uranuaou. C'est aussi la planète de l'insatisfaction. Alors, à toi de voir ce que tu fais avec cette insatisfaction, parce que l'insatisfaction uranienne sert à remettre en question. Et dans cette lunaison, nous avons une opposition Uranus-Lune. Donc, elle va nous atteindre quelque part à un niveau émotionnel, l'insatisfaction. Clé numéro 3. Avec Mercure, qui sera en conjonction à Uranus, la période est très propice à tout ce qui est activité mentale, créative et originale. Tu vois, des idées originales et créatives qui nous aident à définir et à concevoir des actions futures qui en plus sont tout à fait réalisables. Parce que Mercure en taureau, il n'est pas là comme Mercure en gémeaux en train de réfléchir à toutes les idées et s'éclater dans sa tête. Nanana, Mercure en taureau cherche des idées concrètes, matérialisables et rentables. Alors, si toi, tu es sur un projet depuis un moment et tu as eu un petit peu de mal à lui donner forme dernièrement, il est très possible que dans les prochaines semaines, tu trouves de bonnes idées qui vont te permettre de mettre en place des gestes concrets, les bonnes idées pour matérialiser ce projet. Clé numéro 4. Cette lunaison, comme je te disais tout à l'heure, est en opposition à Uranus et en carré aussi. à Saturne, ce qui augmente son intensité. L'appel ici est à investir, à investir de l'énergie, à investir des ressources, à s'investir également dans ce qui doit absolument être fait. Et ceci est en rapport avec le climat astral du grand contexte 2021 et le carré Saturne-Uranus dont je t'ai déjà parlé. Je te laisserai les liens dans l'article qui accompagne ce podcast. Avec Uranus aussi actif qu'il est en ce moment, il est plus que probable qu'à un niveau collectif nous soyons confrontés à des situations de fluctuation, d'instabilité et même de mécontentement. Rappelle-toi, je te le disais tout à l'heure, Uranus, l'insatisfaction. en tout ce qui concerne le taureau, la sécurité de l'emploi, le chômage, la crise économique avec laquelle on nous menace et qui nous guette, le droit à une vie digne, l'accès, l'utilisation et même l'abus de ressources, la Terre étant notre plus grande ressource, mais aussi et surtout, surtout, la résistance à intégrer les apprentissages et les arrière-goûts du passé, représentés ici par Saturne, avec le regard posé sur l'avenir, représenté ici par Uranus, pour créer de nouvelles stabilités en taureau, reposant sur de nouveaux modèles sociaux en verso. Je te laisse le lien vers les articles et les vidéos où j'ai parlé de ceci. Avec Mercure en taureau, qui peut être très têtu d'ailleurs, et Mars en cancer, qui a tendance à agir sous l'emprise de ses émotions, les choses, elles peuvent être un peu tendues à un niveau collectif. Clé numéro 5, la Lune ne sera pas la seule à être au carré de Saturne. Tous les corps en taureau seront en tension à Saturne. Saturne qui est le maître du cygne où se trouve Pluton. Tout ce petit pack de clés que je viens de te donner ici nous renvoie vers le fait que, malgré que quelque chose de très puissant exige de nous des changements et des transformations, la matérialisation de ces changements peut être entravée par un sentiment de constriction, Saturne, une constriction que l'on sent venir de l'extérieur mais sans trop savoir d'où ça vient. Avoir cette pression sans savoir exactement d'où elle vient et le ressenti classique d'un carré jusqu'à ce qu'on commence à le travailler en acceptant que la pression que l'on ressent ne vient pas de l'extérieur mais de notre intérieur. Mais bon, ça c'est un sujet pour un autre audio. Toujours est-il qu'avec ce carré, il peut y avoir une très forte mobilisation intérieure intense qui ne donne pas de résultat parce que les constrictions sont saturnines et créer encore plus de tensions à l'intérieur. Par contre, cette tension entre Saturne et les planètes personnelles et le Soleil signale que le moment est idéal pour identifier des blocages et des obstacles dans le processus de matérialisation et les éliminer. Ça va libérer de l'espace en nous et dans notre vie pour de nouvelles stratégies plus viables avec cet esprit pratique et réaliste de Mercure en taureau et ça va nous laisser des ressources, des ressources libérées, des ressources d'attention, de temps, d'énergie pour investir dans les nouvelles stratégies que l'on va concocter avec Mercure en taureau. Alors, si quelque chose t'empêchait de développer ces stratégies, il est temps de voir ça clairement, d'avoir le courage de le regarder en face avec les tripes pour savoir ce que tu vas décider à ce sujet. Clé numéro 6, au moment de la pleine Lune, nous avons de nombreuses présences dans les signes de modalités fixes. Et le climat du grand contexte de 2021 réclame un changement constant, surtout au cours des saisons Verseau, Taureau, Lion et Scorpion qui vont très fortement activer le carré Saturne-Uranus. Mais avec autant d'énergie fixe disponible, c'est tout un défi, bien sûr, parce que sinon ce ne serait pas rigolo. Mais je t'explique pourquoi. La qualité fixe des signes, la modalité fixe, sert à fixer, à consolider, pas à changer. Donc, double défi. Il peut y avoir beaucoup de rigidité dans l'environnement, dans les situations et même dans les esprits. Alors, que se passe-t-il quand il y a quelque chose de très rigide, de très très dur que nous voulons quelque part faire entrer, changer ou transformer? Que se passe-t-il lorsqu'on veut faire entrer de force quelque chose de très rigide? Ça fracture, ça se brise, ça passe ou ça casse. Cette expression la décrit à la perfection. À un niveau personnel, sur ce chemin que nous vous avons entamé vers l'évolution, il va y avoir des choses qui vont se briser. Il y aura des tradictions, des routines, des habitudes, des formes de pensée auxquelles on est très très attaché qui vont passer ou casser. Alors, c'est important d'accepter ça parce que ça va te permettre de le gérer différemment. Car quand les sentiers battus par lesquels on a circulé longtemps et les matrices auxquelles nous sommes habitués commencent à se briser et qu'on ressent cette fragilité quand on réalise que nos repères sont en train de s'effriter, eh bien, il est bon de savoir que ceci va se passer comme ça et qu'il y a d'autres structures sur lesquelles on peut miser et auxquelles on peut faire confiance dans ce processus. Clé numéro 7 Si chaque pleine lune depuis l'antiquité a été une référence de magie, d'enchantement et de fascination, les pleines lunes en scorpion, on est du côté de la sorcellerie et des sortilèges. Nos instincts sont bien plus aiguisés que d'habitude et nous avons comme une envie de plonger dans des émotions et des sensations intenses qui nous ouvrent des voies de transformation. Scorpion est le signe lié à la mémoire psychique et à ses séquelles laissées par les expériences émotionnelles fortes à tout ce qui est du contenu émotionnel et psychologique qui reste quelque part accumulé en nous et que nous avons souvent peur de regarder. La lune d'après l'approche astrologique traditionnelle ne se sent pas à l'aise en scorpion et tu m'étonnes la lune elle demande de prendre soin de nous c'est ça ce qu'elle nous demande la lune prends soin de toi nourris-toi mets-toi en sécurité protège-toi cherche la stabilité et l'apaisement émotionnel mais scorpion scorpion c'est le signe où nous allons creuser tout ce qui suscite énormément d'émotions intenses de passion intense de colère intense de tristesse intense de peur intense et tant de véhémence et bien forcément ça finit par nous déstabiliser c'est pour ça que l'approche traditionnelle dit que la lune ne se sent pas à l'aise en scorpion une pleine lune intensifie les émotions en scorpion cela devient encore plus puissant et plus aigu alors apprendre à évacuer l'émotion en pleurant par exemple et apprendre à canaliser l'intensité sainement c'est quelque chose à considérer au cours de cette pleine lune clé numéro 8 scorpion est le signe de la crise qui montre ce qui a été dissimulé caché enfoui de façon volontaire et la plupart du temps inconsciente alors une fois que ceci est montré une fois que nous faisons face aux vérités inconfortables qui se présentent à nous carrément pour être travaillés et alchimisés c'est là que nous sommes prêts à nous livrer à la pulsion plutonienne de la transformation avec scorpion il s'agit de mettre en lumière des vérités cachées mais aussi de révéler des secrets et de résoudre des mystères ou de faire ou qu'on nous fasse c'est aussi possible des aveux ou des confidences qui nous aideront certainement à voir plus clair et surtout surtout plus vrai au cours des semaines qui suivent cette pleine lune ceci nous permettra de comprendre de sentir et de décider avec une plus grande lucidité cette lucidité scorpienne qui découle de voir la vérité crue et qui en même temps est si effrayante et pourquoi je dis ça et bien je vais te l'expliquer avec ma clé numéro 9 quand on éclaire l'ombre tout ce qui gît là-dedans la peur la vulnérabilité la méfiance le ressentiment apparaît et par conséquent toutes les réticences qui en découlent tout ceci est du contenu hautement plutonien que l'on retrouve très très bien dans le signe du scorpion mais si nous utilisons le courage et la vaillance qui se trouve en scorpion aussi car n'oublions pas s'il te plaît que le scorpion a une double maîtrise et que Mars est son maître traditionnel donc si nous faisons appel à ce courage à cette détermination martienne et que nous traversons les peurs les vulnérabilités et la méfiance nous illuminerons nous mettrons de la lumière sur la volonté et la résilience qu'il y a aussi dans le signe du scorpion et qui nous permettent de transformer profondément nos territoires les plus intimes au cours de ce processus nous remuerons les profondeurs de notre lac intérieur scorpien et cela pourra dégager des gravats des résidus des débris de la vase qui pourront certainement remonter à la surface mais dont le but sera toujours souviens-toi de libérer et de purifier nos profondeurs Clé numéro 10 Cette pleine lune est la lune du Vésac la fête bouddhiste la plus connue une fête de paix et d'introspection qui célèbre le côté éphémère de la vie et qui comme mémoire le jour où Gautama Siddhartha assis sous un arbre sacré a pu visualiser l'éternelle transformation des apparences illusoires ce qui lui a permis de lever de son esprit les derniers voiles de l'ignorance et c'est à ce moment-là qu'il est devenu Bouddha un être pleinement illuminé Cela se passait comme par hasard le jour d'une pleine lune en scorpion l'appel de toute pleine lune en scorpion à faire de l'introspection en refusant consciemment de chercher des solutions rapides ou évidentes pour éviter d'en rester à la surface parce qu'en scorpion la surface n'a aucun intérêt Clé numéro 11 Il est possible que dans les semaines qui entourent cette pleine lune nous nous rendions compte qu'un problème qui nous touchait fortement dans le passé est en train de se calmer sur le plan émotionnel ou que nous nous sentons moins pris par l'intensité émotionnelle pour y faire face nous avons moins peur par exemple ou que nous nous sentons moins vulnérables pour faire face à quelque chose qui nous semblait très menaçant et qu'aujourd'hui nous savons mieux gérer avec plus de maturité et de maîtrise de nous-mêmes et bien sûr comme c'est la lune en scorpion il sera également possible de voir une tendance à réagir de façon viscérale il est donc essentiel de savoir faire une pause cette pause salutaire dont je parle très régulièrement qui est celle qui nous permet de prendre du recul de prendre de la hauteur et d'envisager les choses autrement et au lieu de partir dans notre nature réactive pouvoir répondre répondre autrement aux situations ça fait partie de l'entraînement et de la pratique de la maîtrise de soi que de faire ça clé numéro 12 comme j'explique dans l'article qui accompagne ce document cette lunaison comme toute pleine lune parle d'apogée et de culmination et comme ça se passe en scorpion nous parlons de fort contenu psychique et émotionnel pour comprendre les implications il faut savoir se référer au passé et suivre le fil rouge et ce fil rouge je te l'explique dans l'article je te donne les dates je te donne tous les détails astrologiques mais il a commencé fin octobre 2018 fin octobre 2018 nous avons eu le début d'un cycle vénusien très très important en scorpion en octobre 2019 nous avons eu une nouvelle lune dans ce signe là qui était totalement en rapport avec le Venus star point nous avons eu une rétrogradation de Mercure en 2020 exactement sur les mêmes degrés aujourd'hui nous arrivons à cette pleine lune et nous sommes capables de regarder en arrière et ensuite de regarder en profondeur ce que le scorpion sait très très bien faire et nous constatons ces changements fondamentaux que nous avons réussi à matérialiser et comment dans le processus nous nous sommes transformés alors il y a plein de questions pour rendre hommage à cette transformation et en faire le bilan comme par exemple combien as-tu gagné en lucidité qu'as-tu été capable de transformer de quel poids t'es-tu affranchi de quel résidu as-tu pu te débarrasser comment tes ambitions ton désir a-t-il évolué combien as-tu progressé dans la reconnaissance de tes capacités et de tes talents cachés combien as-tu progressé dans la gestion et la maîtrise de ta volonté la maîtrise de toi-même que reste-t-il à faire où est ton engagement maintenant avec qui ou avec quoi souhaites-tu poursuivre continuer de qui ou de quoi veux-tu te délester à qui ou à quoi as-tu compris qu'il te faut renoncer ce point de culmination que représente cette pleine lune est vraiment loin d'être anodin et les résultats que l'on peut voir aujourd'hui même si par la présence d'Uranus comme je te disais au tout début de ce podcast on peut les trouver non satisfaisants etc etc ces résultats témoignent des énormes efforts que nous avons déployés et des profonds processus émotionnels et psychologiques pour beaucoup d'entre nous aussi thérapeutiques que nous avons traversé ces derniers temps alors prends le temps d'apprécier ce processus prends le temps d'apprécier tes efforts ton courage ta résilience et ta force de vie parce que grâce à tout ce que tu as vécu tu es ici aujourd'hui et tu es lumineux tu es lumineuse et self-empowered dernière clé clé numéro 13 je termine avec mars qui est en aspect fluide avec la lune le soleil et jupiter au moment de la pleine lune et qui vient nous prêter main forte mars en cancer est sous la maîtrise de la lune et la lune régit nos émotions la consigne la devise est donc la suivante sois bien à l'écoute de tes besoins tiens bien en compte ton code lunaire tes besoins en particulier les émotionnels afin de savoir ce que tu dois faire à tout moment parce qu'il te faudra faire ce que tu auras besoin de faire pour sortir de tes schémas de ces schémas émotionnels qui prennent la main de ces mécanismes lunaires qui t'empêchent d'agir avec lucidité sois bien conscient bien consciente de cela occupe-toi-en pour que tu saches quoi faire avec mars en trigone à jupiter même s'il s'agit d'un trigone dissocié car jupiter il n'est pas encore en poisson il est possible que si tu as le courage de prendre l'initiative active et de sortir de ces cycles émotionnels répétitifs tu découvres qu'en fait tu es capable de faire quelque chose qui te semblait impossible et que cette découverte va te motiver à continuer à agir dans cette direction ce qui te convient grave alors fonce juste un petit dernier truc pour terminer cancer et verso qui sont les signes dans lesquelles mars et jupiter se trouvent en trigone ces deux signes sont des signes qui ont trait à la présence d'autres personnes cancer représente le cercle intime la tribu le clan verso représente l'équipe de travail le groupe d'amis les audiences les groupes qui partagent des intérêts et des affinités et intrigone représente une énergie d'un très grand soutien et si le soutien dont tu as besoin pour prendre l'initiative active pour sortir de tes mécanismes lunaires et faire ce que tu pensais impossible à faire se trouvait juste là dans ces personnes qui t'entourent de plus près ou de plus loin de façon physique ou virtuelle et si c'était là le soutien pour toi tu sais tu n'es pas seul nous sommes tous et toutes concernés et nous avons tous tellement besoin les uns des autres pour nous soutenir et nous accompagner pour nous soutien 1 Sous-titrage FR ?